Salut à tous et voilà c'est moi de nouveau pour une vidéo de Star Citizen En fait j'avais enregistré 8 autres vidéos en plus de celles que j'ai là et bon j'ai déjà lancé le truc et en fait j'ai supprimé le fichier source donc j'ai tout perdu mais c'est parti on recommence donc je sais plus exactement où est-ce que j'en étais j'avais fait l'émission principale peut-être que c'était pas de la norme qualité mais bon voilà là qu'est-ce que du coup je peux faire ? je peux commencer directement par là c'est dommage parce que je vous passe mes premières impressions en fait et j'ai été tombé sur une pépite des développeurs c'était franchement pas mal bon là on va aller explorer un petit truc nouveau je vous en parle pas je commence par là comme ça je vais pouvoir vous parler un peu des... de toutes les possibilités que pourra offrir ce jeu ouais donc euh... il faut rappeler que ce sera quand même un jeu en monde ouvert et que il y aura quand même un côté sérieux on va dire c'est à dire que vous pourrez avoir un emploi des trucs comme ça genre un peu comme Eve Online Eve Online c'est un jeu massivement mitivoire aussi mais sur lequel on peut... avec lequel on peut gagner de l'argent, du vrai argent en... je sais pas, je me rappelle plus exactement quoi mais peut-être euh... en vendant des vaisseaux qui valent super cher des trucs comme ça on peut les revendre sur Ebay pour du vrai argent et ce jeu est possiblement euh... va possiblement faire la même chose parce que déjà les vaisseaux qu'on achète sont déjà en vrai argent et il y en a qu'on peut trouver que sur Ebay parce que c'est déjà des versions et déjà... collecteur tout ça et alors... voilà déjà une petite sale blanche euh... fire arms must be declared an arrival clearance level 3 or fire are allowed to enter area 18 with fire arms en gros on a pas le droit de se tirer dessus donc vous voyez avec la petite balle et là voilà ce que je me disais la première fois c'était eh ben non on peut pas y aller c'est juste du bullshit pour te faire baver donc j'ai pu juste regarder le hangar on va voir ce qu'il y a dans l'autre salle là-bas c'est peut-être que ça a l'air patate à la cinquième élément là comme ça voilà salut Eric ok bref et voilà les mecs regardez-moi ça non mais quel jeu peut vous offrir ça pour le moment genre ce niveau de de kiff d'immersion genre c'est génial avec euh... espèce de l'architecture un peu à l'arrivée bref cette éclante voilà et à savoir que on peut rentrer là dans pas mal de bâtiments et c'est ce qu'on va faire mais imaginez quand même que là euh... ça soit rempli de PNJ et de joueurs et que vous soyez le premier ou... ouais voilà le premier joueur à explorer cette planète et à arriver genre comme ça euh... dans ce nouveau système et à vous rendre compte que dans ce nouveau système vous avez des des nouvelles euh... de la nouvelle technologie ou alors... arriver dans un système où les mecs ont tousse la force et toi tu l'as pas ou je dis n'importe quoi mais ça peut être super face... courir, devoir courir après un mec parce que il vous a volé tel ou tel truc euh... regardez euh... euh... Il a mis le clochard dans la rue et lui donner des crédits pour pouvoir s'acheter un nouveau vaisseau pour pouvoir partir à l'aventure. Il a l'air ce qu'il y a, ce gars-là. Il me fait plaisir à celui-là. Excusez-moi monsieur. D'accord. Et voilà, donc là c'est toutes les armes. Je redis des trucs que j'ai déjà dit dans les huit autres vidéos que j'avais déjà faites, mais bon voilà, je vais me répéter, c'est super chiant. Et voilà, là vous voyez le viseur en fait, la lunette de cette arme que j'ai, mais que vous ne voyez pas la dernière fois dans la précédente vidéo. Celle-là aussi. Vous voyez le fusil à pont qui est là. Pistolet mitrailleur. Est-ce que je l'ai d'ailleurs avec moi ? Je l'ai. Si ça a fonctionné. Voilà, et puis c'est le même là. Voilà. Bon, du coup je vais pouvoir vous montrer. Tadam. Et j'ai pris la même, une autre, une autre armure. Oui, oui, oui messieurs. C'est la plus légère, mais je la trouve stylée avec les yeux, les yeux rouges. Ça fait, moi je trouve ça stylé. Ça fait un peu Renéga, mais à la classe. On va pouvoir continuer dans notre nouvelle armure de Renéga. Alors voilà, ça c'est un Vendou. Ça c'est les créatures qu'on va affronter. Les méchants de l'histoire on va dire. Sachant que dans ce jeu, il y a de fortes possibilités qu'il y ait d'autres races aussi. Donc celle-là ou des méchants, et qu'en gros on puisse incarner d'autres races que humains ou voilà. Donc arriver dans d'autres systèmes, tout ça. Donc voilà, vous voyez les armures. Peut-être je les avais déjà montré dans les précédentes vidéos, mais je vais en faire une petite piqûre de rappel. Celle-ci elle est stylée, même si c'est dorée, ça fait un peu Apollo 13. J'aime bien. Faut la prendre tout de suite. Celle-là ça fait un peu Deadpool, Iron Man, super héros. C'est marrant parce qu'en réalité ces espèces de combinaisons là, c'est super inconfortable. Tu peux pas pisser, tu peux pas cesser. C'est un peu la merde genre, mais bon voilà. Maxi machin. Je vais dégager. Oui monsieur. Moi j'espère que je vais pas avoir de troll en tempestique parce que dans toutes les autres vidéos que j'ai faites, c'était ça genre. Y'a eu un mec, je suis allé dans un super gros vaisseau avec un mec, le gars, il s'est crashé. Enfin bon bref, il s'est crashé genre mais en collision je veux dire. Enfin bon bref voilà. Donc imaginez que vous travaillez dans ce magasin d'armes ou n'importe quoi. Mais en gros, à chaque fois que vous vous connectez, vous devez aller là-bas et vous devez, je sais pas, vous faire un bubler. Voilà, si vous voulez aller vous habiller en Han Solo. Il y a ses lieux hein. He he. Wow ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Comment il a fait ça le mec ? Vous avez qui m'a propulsé ? He 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 Billy, 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 déjà dégage avec ton nom pourri de merde. Et toi aussi. Alors toi t'appelles comment ? Whitebeard, Whitebeard. Toi dégage. Et voilà, vous avez vu la chaussure de l'espace. Oh je sens qu'il va y avoir des relous parce qu'il va y avoir du monde qui est connecté. Et purée, excusez-moi d'avance s'il y a des connexions intempestives. C'est... Je sais pas. Moi franchement j'ai la flemme au montage. Faire le changement. Bon bref. Regardez ça. Regardez ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un jeu genre qui me donnait autant envie genre. C'est quand on voit ça... Les mecs sont quand même... Comment est-ce que ça s'appelle ? C'est quand même un truc Kickstarter. Donc en fait, ils sont obligés de nous montrer l'avancement du projet. Donc on peut le regarder sur Youtube et tout. Mais le truc c'est que... Il y a eu déjà des projets Kickstarter qui n'ont jamais vu le jour. Juste parce que les gens ont balancé de l'argent dans des projets. Et au final les gars n'ont pas pu présenter assez ce qu'ils voulaient faire. Et le projet a été aborté. Alors que celui-ci ça a l'air d'être plutôt concret genre. Il y a eu... L'espace qui est déjà créé. Les villes qui sont déjà en... En accès. Voilà genre. Il manque plus que la version FPS et... Ils pourront... Là ils seront sûrs à 100% de le sortir. Et... Et voilà. On y sera. Bon. On va aller là dedans. Voilà. Ça fait un peu la ville du futur. Bon. Moi je ne suis pas sûr que... Que j'aimerais toujours être dans cette ville. Parce que pour la raison suivante. Regardez. Dehors. Ça peut être là. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Là. J'ai besoin d'herbe. Elle est où l'herbe ? À part dans les bâtiments. Pour faire joli. Elle est où l'herbe ? Elle est où la vie ? On est tous dans des combinaisons morbides. Vous pourriez au moins mettre des parcs. Faut que j'exagère. Service client. Ça doit être... Job well. Un truc... Pour travailler. Pour trouver des... Des partenaires de route. Pour vos prochaines... Conquêtes galactiques. Et donc voilà. Moi ça... Ça m'a vraiment... Rappelé Rhapsody Clank. Ce jeu. Pour... Le voyage de planète en planète. Et puis... Les villes futuristes. Et aussi... Bah... Mass Effect. Forcément. Ça c'est un gros jeu. Qui a pas mal influencé le... Ce genre d'univers. Et... Et aussi... Bah Star Wars. Vous imaginez... Vous vous trouvez là dedans. Et toutes les histoires de... Et... Pas mal... Ça. C'est pas mal. Pas mal. Ça. Ça... Voilà. Je crois quand même les mecs... On fait un... Un bon travail. Les barmans, c'est la tournée et tout le bar Genoppre, mais personne, pourquoi j'entends les voix des gens alors ? Ils ont déjà mis le son d'ambiance du jeu, c'est vraiment sorti de boîte, vous vous retrouvez dehors, ça change d'ambiance, on sentirait presque l'air frais qui nous touche le visage. Voilà, vraiment, vous allez pouvoir admirer ce niveau de détail. Regardez-moi ça, on se croirait dans une ville genre vraie ville futuriste avec les trucs qui claquent, les câbles qui tombent, les trucs délabrés, les poubelles par terre, les... Vraiment, ça faisait pas mal de temps que je m'étais pas pris une claque comme ça. C'est dommage qu'on soit obligé d'attendre tant d'années pour pouvoir voir un jeu comme ça qu'ils voient le jour, le nombre de grosses sociétés, genre EA, qui ont eu des milliers d'euros, des millions d'euros, et même des milliers qui ont peut-être atteint le milliard pour nous vendre de la merde, alors que ça, c'est juste l'alpha et les potentialités qui sont gigantesques. Imaginez, regardez là, là. Imaginez juste ici, là. Il y a des mecs qui sont calés là, ici et là, et genre des loups-bars qui sont adossés au... au... au mur. Et vous, vous, vous les pincez ici parce que vous avez besoin d'aller dans ce secteur, et ces types-là, ils attendent parce que peut-être qu'il y a un mec qui va leur livrer une nouvelle pièce de vaisseau, j'en sais rien. Ils attendent ici parce que c'est un peu derrière la loi, et ils décident de vous prendre en chasse pour vous voler, genre, l'intégralité de vos affaires. Donc, vous, vous êtes obligés de sortir votre arme pour pouvoir vous défendre, ou vous êtes obligés de vous enfuir face à des types qui sont armés, et vous, vous ne l'êtes pas, pour pouvoir sauver votre peau, genre, en slalomant ou en straffant sur les côtés pour pouvoir éviter de vous faire tirer dessus, genre, vraiment, genre, une mini-histoire dans l'histoire, et chacun pourra avoir un peu son moment de gloire, parce qu'on sera contre des PNJ, donc, enfin, principalement, contre des PNJ, et il y aura des joueurs aussi. Les joueurs, ça sera la phase la plus ardue du game, on dirait. Bon, franchement, dans la ville, il y a pas mal à explorer, donc je vais vous montrer, je ne vais pas essayer de faire vite, 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 mais peut-être que je couperai la vidéo en deux, je vous le dirai, mais peut-être que ce sera ça dégueulasse. Et voilà, là, on revient à un truc de barge. Ah oui ! Et oui, tout ce que je peux dire encore, tant de possibilités, même là, imaginez que vous prenez une balle et vous devez aller à l'unité médicale pour pouvoir vous faire soigner. Et si vous n'avez pas assez de blé pour vous faire soigner, parce que c'est un peu le système américain, vous ne pouvez pas, et votre mec, vous le verrez mourir à petit feu. Et surtout, c'est ça qu'il est bon de préciser. La dernière fois, elle n'a pas voulu s'ouvrir, mais peut-être pour un clampin qui est là. Allez, allez, venez les mecs. Peut-être pour un des clampins qui est là, on va pouvoir ouvrir la porte. Non ? Ok. J'avais réussi, j'avais réussi à y aller. Oh ! Bon, là, la porte ne veut pas s'ouvrir. La dernière fois, elle s'était ouverte dans l'autre sens. Genre, elle était à demi ouverte et j'ai pu passer et elle s'est ouverte dans l'autre sens quand je suis ressorti. Ah ! Ah, merci, monsieur. Ah bah tiens, j'ai été tellement bite. Le mec a réussi à l'ouvrir à ma place. Merci, merci ! Là, je parle en français dans le chat. Je dis salut, mec. Oui, en fait, c'est pas mal que ça a supprimé toutes mes anciennes vidéos parce qu'il y en a qui doivent regarder la vidéo sur portable et, en fait, la personne principale pour laquelle je fais la vidéo regarde sa vidéo sur portable et du coup, il ne peut pas lire ce qu'il y a dans le chat. Du coup, en gros, lorsque je suis en train de parler, il ne peut pas suivre la conversation. Et donc, oui, savoir que dans ce jeu... Attendez, je vais faire une petite pause. Dans ce jeu, il y aura énormément de possibilités parce que votre personnage, enfin, ce que les développeurs ont prévu, c'est que notre personnage soit vraiment un personnage unique. C'est-à-dire que vous allez créer votre personnage, vous allez créer son visage, vous allez créer sa tête, sa couleur, son sexe, son genre, peut-être même son caractère et sa voix. Enfin, non, parce que ce sera la vôtre. Et en gros, si jamais il meurt... Et vous allez devoir en créer un autre qui sera sa descendance. Parce que si jamais il meurt, votre personnage meurt définitivement et il meurt... Et en gros, ben... Il meurt et toutes ses affaires sont données à sa descendance. Et donc, à mon avis, il faut une assurance vie pour ça, d'être comme ça. Parce que oui, ce jeu sera vraiment énormément complet. Il y aura déjà des... Il y aura des métiers, voilà. Vous pourrez avoir une habitation, vous imaginez. Vous pourrez habiter là-dedans et sortir de chez vous dans votre mini-vaisseau citadin à la cinquième élément pour pouvoir faire votre boulot de taxi ou j'en sais rien, je dis n'importe quoi pour avoir de l'argent. Bon, peut-être que je pense que... Peut-être qu'il sera possible d'avoir des jobs comme taxi dans certaines villes, des trucs comme ça. Mais je pense que la plupart des gens seront quand même space travelers. Des voyageurs intergalactiques pour aller essayer de récolter des nouveaux matériaux, découvrir des nouvelles planètes, de faire chier les autres joueurs en volant leur vaisseau ou en tuant leur personnage, des trucs comme ça. Voilà, c'est surtout ce que je pense qu'on verra au sein des joueurs. Parce que ce serait, à mon avis, trop génial, ou pas, de voir un joueur taxi, un peu, à la cinquième élément. Regardez-moi ça, c'est génialissime ! Ce niveau d'immersion... Et oui, et donc... Le... Ah, je ne sais plus où... Où j'en étais... On va avancer par là. Ça va me revenir. Ouais, ça me fait vachement penser aussi à Minority Report. C'est un film avec Tom... Enfin, il y en a un avec Tom Cruise et il y en a un... Il y en a eu un autre, il me semble. Et euh... Ouais, c'est ça, Minority Report. Et Total Recall, voilà. Total Recall. Alors, Minority Report, il y en a eu un avec Tom Cruise. Mais Total Recall, il y en a eu deux. Avec Colin Farrell et un autre avec euh... Le premier. Je ne l'ai pas vu, je crois. Mais c'est un très bon film dans ce même genre d'univers. Futuriste, tout ça. Donc, vous imaginez les courtes poursuites sur les toits des bâtiments en sautant de trucs en... De toit en toit pour pouvoir vous enfuir ou... Ou bien même juste euh... Pour vous caler, pour euh... Explorer la ville, juste pour pouvoir vous mettre là et prendre genre un selfie avec votre techno téléphone. N'importe quoi, n'importe quoi. Mais voilà, énormément de possibilités. On va passer par là-bas, cette fois-ci.